On essaie de donner à qui on peut donner. On sort, on distribue dans toute Israël 5000 repas pour 5000 personnes. Ça a démarré qu'on a voulu aider, donner notre savoir, notre cuisine, qui n'est pas fonctionnel depuis le début de la guerre. On est à Jérusalem, au centre, à Talpillot, en face du canyon Hadar. On a une cuisine, on a un savoir, on a des cuisiniers, on a des contacts pour tout ce qui est Sapa Kim de Orel. Donc on a mis toute notre connaissance, tout notre savoir, tout notre contact là-dedans pour essayer de sortir des manottes à prix réduit qui ne coûtent presque rien et qu'on met khalèque gratuitement à tous les khaléliens. On a d'abord décidé de faire 1000 ou 2000 manottes graves pour les réservistes et pour les familles aussi. Ça a monté très très vite à 5000. On fait toute la nourriture en fait, des poissons chauds, des pommes de terre, du riz, de la viande, des pâtes, du vrai manger, comme dans la salle. On reçoit des pignottes de tous les jours, là, il y a quelques minutes. On m'a demandé des 400 manottes pour des familles qui sont dans des hôtels à Ercelia, à Jérusalem aussi. On essaye de donner à qui on peut donner. Il y a des centaines de personnes qui viennent ici pour aider. C'est tous des volontaires. Il y a un centre d'appel. Il y a 4 filles qui parlent au téléphone, qui prennent des commandes et font sortir aussi les chauffeurs qu'ils distribuent. Chaque jour, il y a à peu près 70, 80 chauffeurs qui sortent d'ici. Et chaque jour, pendant toute la journée, il y a 350, 80, 90 qui viennent ici. Ils appellent 3, 4 fois. Je vais venir aider. Hier, il devait y avoir au moins 400 personnes fixes. Mais dans la journée, il devait y avoir un passage au moins de 1 500 personnes. Des associations noires qui viennent, qui nous ramènent 30, 40 enfants. La famille, les amis, les enfants des amis. Les frères, les soeurs, les cousins, les cousines. Quand ça a commencé, on n'a pas réfléchi comment on va faire. C'était obligatoire de faire d'abord. Ce n'est pas facile parce que chaque jour ici, ça arrive à 90, 100 000 shekels. Après qu'on se fait aider, ça fait 17 shekels, 20 shekels par personne. Mais c'est encore multiplié par 5 000. Alors ça fait presque 100 000 shekels. Avec la Moutat Lev Rabat, à Roma, avec le Rameenachem Tourkom, on a fait ensemble pour qu'on pourra accepter l'argent par une Moutat avec Saïf 46. Parce que nous, on est une société, on espère bien que ça va finir. Mais tant que c'est encore vivant cette guerre, on est tous ensemble dans cette guerre. C'est ça qui nous emmène, qui nous donne la force, qui nous donne d'aider, d'aider le Rame Israël. Sous-titrage Société Radio-Canada